Pourquoi ? Voilà la question qui demeurera hélas sans réponse depuis l'accident. Pourquoi a-t-il continué de rouler alors que tous les signaux étaient clairs ? Il aurait dû stopper le train, attendre avant de repartir. D'un côté l'homme, de l'autre la machine, la technologie. L'enquête a démontré que ni la machine, à savoir la locomotive, ni la technologie, à savoir le système de signalisation commandé à distance par le PC, ne pouvait être mis en cause. Donc, c'est bien le conducteur du train qui a ignoré les signaux. Mais pourquoi ? Plusieurs hypothèses ont été émises par le bureau de l'Agence nationale de la sûreté aérienne et ferroviaire. Dans le doute et dans le désordre. Le conducteur dormait. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool ou d'une autre substance stupéfiante altérant ses facultés de discernement. Le conducteur était suicidaire, pour une bonne raison. Le conducteur faisait l'amour. Le conducteur était aveugle. Hypothèse rejetée. Le conducteur répondait à ses SMS. Le conducteur mangeait un très gros sandwich avec les deux mains, les pieds sur le tableau de bord et les yeux dans les cornichons. On a retrouvé des cornichons éparpillés sur la voie ferrée. Le conducteur regardait Peaky Blinders. Le conducteur souffrait d'un dérèglement viscéral aux toilettes. Le conducteur était inconscient ou déjà mort. Le conducteur lisait le dernier Goncourt. Le conducteur était au service d'une organisation douteuse qui lutte contre un ennemi invisible. Le conducteur voulait vivre le grand frisson. Le conducteur a confondu les couleurs. Le conducteur a déraillé lorsque sa femme lui a dit qu'elle ne mangerait plus jamais de choux de Bruxelles. Le conducteur a refusé d'obtempérer. Le conducteur boudait. Toutes ces hypothèses ayant été vérifiées et aucune n'ayant donné entière satisfaction, nous vous proposons donc de voter et de nous renvoyer votre bulletin au journal avant la fin de de l'enquête. Vous pourrez gagner un voyage en train.